L'hôpital du futur Un podcast produit par l'association Audiolab et Calyp Sessa, expertes en health data. Bienvenue dans l'hôpital du futur, le podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même en Suisse, en France et dans toute la francophonie. Cette voix qui vous parle c'est celle de Warko Brienza et je fais suite à l'entretien que j'ai eu récemment avec le docteur Fabrice Dami qui travaille en tant que médecin adjoint au service des urgences du centre hospitalier universitaire vaudois, le CHUV, également en tant que spécialiste en médecine interne à Lausanne et responsable médical de la centrale d'appel 144 pour les cantons de Vaud et de Neuchâtel. On a eu l'occasion de parler ensemble des quatre problèmes, les quatre gros problèmes que lui voit à l'échelle des urgences et d'aborder plus en détail finalement les modalités de ces problèmes. Aujourd'hui c'est l'occasion de rentendre la suite et la fin de cet entretien, cette fois pour entendre parler des solutions, les solutions autour de l'étape pré-hospitalière que constitue la régulation des appels. Donc ça c'est un des aspects du projet de recherche SIA-REMU qui a été décrit par le docteur Dami lors du précédent épisode. L'autre volet c'est celui du placement des ambulances dans une région urbaine à périurbaine. Je vous laisse en bonne compagnie avec les propos du docteur Fabrice Dami. On va tout de suite attaquer la partie outils et le projet de recherche SIA-REMU qui m'intéresse beaucoup, donc on va faire carrément un aparté sur ce sujet-là. Avant cela je voulais vous rappeler en fait une idée que vous m'aviez donnée et que j'avais trouvée inventive. En tout cas il y a certains de vos collègues en France qui pourraient la trouver inventive. C'est une pratique, je ne suis pas sûr en revanche qu'elle soit liée au Covid. A mon avis c'est quelque chose qui a été décidé dans certains hôpitaux que vous connaissez et où vous m'aviez évoqué que c'est le chef des urgences qui décide quel lit attribué, donc quel service d'hospitalisation. Vous avez pu noter vous-même ces différences entre par exemple le chef d'urgence qui décide, respectivement le service aval ? Alors c'est vrai que le modèle standard qu'on voit dans la majorité des hôpitaux c'est qu'il y a des patients aux urgences et puis il y a des unités de soins dans les hôpitaux. Et les unités de soins peuvent dans une certaine mesure choisir les patients qu'ils vont accueillir depuis les urgences. Donc effectivement pour les services d'urgence qui vivent dans ce système là, c'est une négociation pour chaque patient extrêmement pénible, longue, alors qu'il y a d'autres patients qui arrivent, on aimerait pouvoir s'occuper des autres patients. On peut avoir une autre philosophie effectivement dans d'autres hôpitaux, et bien ce sont les urgences qui une fois qu'ils ont défini que ce patient nécessite une hospitalisation, et bien ils vont simplement informer les unités que ce patient va arriver chez eux. Et là, ça permet effectivement d'améliorer le flux, on n'a plus besoin de se battre et de honnêtement perdre du temps à devoir négocier, et c'est dans l'intérêt des patients. Et l'intérêt des patients doit primer sur l'intérêt des services ou des intérêts personnels. On est dans un hôpital, ça c'est mon point de vue, on doit tous travailler dans le même sens, on n'est pas des différents royaumes qui se battent pour leurs propres intérêts. Donc effectivement, c'est dans l'intérêt de tous que les urgences soient disponibles et de la place pour accueillir les gens qui frappent à la porte. Donc pour arriver à cet objectif-là, les patients qui doivent être hospitalisés, doivent être hospitalisés le plus rapidement possible. Mais évidemment, ces changements de culture, ça ne se fait pas sans certaines frictions, et ça prend du temps. Je vais reprendre mon antisèche en fait, pour résumer ce que vous aviez abordé finalement, en termes de solutions, en termes d'outils. Comment est-ce qu'on pourrait résumer le besoin des médecins urgentistes ? Donc il y avait trois points qui étaient cités. Le premier étant un outil qui aide l'humain à prioriser. Vous m'aviez évoqué qu'il y avait des pathologies qui étaient chronosensibles, c'est-à-dire que plus le temps passe et plus on peut péjorer la situation. Vous évoquiez tout à l'heure le risque qui peut être associé au fait qu'un patient, il l'attende plutôt qu'on commence à le soigner. Le deuxième point, c'était un outil qui amène plus d'efficacité, d'efficience, les ressources étant limitées, ne serait-ce que la motivation ou la concentration. Ce sont des ressources qui ne sont pas faciles à mesurer, mais on comprend tous que quand on est moins concentré, on a peut-être de moins bonnes conclusions face à un patient. Et puis finalement, on parle de cette IA, intelligence artificielle, et on a des fois des craintes d'un remplacement ou finalement d'être soigné par un robot plutôt que par un humain. Et il faudrait plutôt changer le paradigme et se dire que l'humain doit devenir plus performant ou encore plus performant grâce à l'outil ou grâce aux outils. C'est trois constats dont vous pouvez toujours confirmer la pertinence. Alors, le premier constat, c'est effectivement les pathologies chronosensibles. C'est que la crainte de tout urgentiste, c'est de, en guillemets, rater, de passer à côté d'un problème grave. Et on le craint particulièrement dans un domaine de la médecine d'urgence qui est la régulation médicale, où au téléphone, il est difficile de se faire une idée exacte de quoi pourrait souffrir votre patient. On ne peut pas non plus envoyer un médecin urgentiste ou un hélicoptère sur toutes les gens qui toussent et qui ont mal dans la poitrine. Donc là, actuellement, le tri, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, est globalement extrêmement bon. Mais il peut être encore meilleur, non seulement pour éviter de rater des cas, mais surtout aussi pour éviter d'envoyer trop de ressources à des patients qui ne les méritent pas. Et ça, c'est un des volets du projet SIA-REMU d'intelligence artificielle. C'est, en nourrissant un ordinateur de centaines, voire de milliers de bandes d'appels audio véridiques pour un accident vasculaire cérébral, un AVC, ou une suspicion d'arrêt cardiaque, ou pour un infarctus, c'est qu'il puisse aider le régulateur au téléphone, le preneur d'appel, pour l'inciter, pour lui dire que peut-être c'est un AVC, peut-être c'est un infarctus, peut-être c'est un arrêt cardiaque. Et ça, c'est un des volets de ce projet de recherche qui est toujours en cours, c'est nourrir l'ordinateur et lui donner la capacité de nous aider, de nous faire part de sa suspicion au vu des milliers d'appels qu'il a en stock. Je voulais faire un petit résumé à un sujet, parce que c'est vrai que quand vous m'aviez parlé des centrales d'appel, pour donner une petite idée, donc on appelle cette étape une étape pré-hospitalière, donc c'est avant d'arriver à l'hôpital, il y a de l'ordre de 5 à 10% des cas qui sont des cas d'urgence, qui nécessitent vraiment une intervention rapide, en sachant que vous recevez de l'ordre de 450 appels quotidiennement, ce qui me paraissait incroyable. Est-ce que c'est pour la région Vaud-Neuchâtel, ou est-ce que c'est plus largement, par exemple, en englobant des régions en France ? Alors malheureusement, c'est même plus 450, c'est souvent un peu plus que 500, mais c'est juste pour une population de Vaud-Neuchâtel, environ un million d'habitants. Ce nombre d'appels, il est environ, il est standard, il est proportionnel à la région, que Franche-Comté aura un nombre d'appels proportionnel à sa population, donc ça c'est absolument du standard. Et c'est vrai que là où l'IA peut aider finalement le personnel qui doit effectuer un tri, et justement décider des ressources à déployer pour chaque cas, et bien c'est vrai qu'on peut avoir soit une exagération, soit une minimisation. On a des personnes qui sont empreintes d'angoisse au moment où elles appellent, et effectivement, on ne comprend pas ce qu'elles veulent communiquer, et du coup on minimise le degré d'urgence, ou au contraire, peut-être que je m'inscris dans cette catégorie, on est rapidement proche de la fin du monde, et la manière qu'on a de résumer le problème est peut-être grossie. Moi, ce n'est pas mon côté méditerranéen, et il faut savoir, on va dire, juguler les informations. Si j'ai bien compris, en fait, l'IA pourrait autant permettre de confirmer la pertinence des informations transmises que d'accélérer finalement cette conclusion, est-ce que j'ai bien compris ? Absolument, il y a ce qu'on appelle du surtriage, où on envoie trop de ressources pour finalement un patient qui n'est pas si gravement atteint, ou l'inverse, qu'on déteste évidemment, c'est du sous-triage, c'est ne pas avoir perçu la gravité de la situation, et ne pas avoir envoyé d'urgence les moyens nécessaires. Donc l'IA devrait permettre de nous aider, mais il y a d'autres outils hors-IA qui vont nous permettre d'améliorer ce tri, qui, ça existe déjà dans d'autres centrales, par la nôtre malheureusement, c'est typiquement la vidéo, quand le régulateur peut voir le patient, le voir respirer, ou alors si c'est un témoin qui appelle un membre de la famille, filmer le patient, voir est-ce qu'il est pâle, est-ce qu'il est cyanosé, c'est-à-dire est-ce qu'il a les lèvres bleues, voir la vitesse de sa respiration, tout ça, ce sont des paramètres objectifs qui vont aider à mieux utiliser les ressources. Car une fois encore, évidemment, on veut apporter le meilleur pour nos patients, mais on veut surtout être responsable vis-à-vis des ressources que l'État ou les privés, ça dépend des systèmes de régulation, nous mettent à disposition. On ne peut pas se permettre de peur que le patient, tous les patients aient un problème grave, envoyer des secours à tout le monde tout de suite avec un médecin et un hélicoptère. Ce n'est juste pas responsable. Et les ingrédients que vous venez d'évoquer me rappellent furieusement ceux de la télémédecine. Vous confirmez ? Alors effectivement, là, moi j'appelle ça, on appelle ça ici du vidéophone, c'est-à-dire que c'est un contact vidéo entre un régulateur et le patient. Mais ce n'est pas forcément un médecin qui doit être à l'autre bout du téléphone. En France, on utilise beaucoup les médecins en régulation. Dans les autres pays du monde, ce ne sont généralement pas des médecins. Mais ça ressemble beaucoup à la télémédecine. La télémédecine, ça peut être aussi effectivement un contact entre un spécialiste et un autre hôpital, ou entre un médecin et quelqu'un à la maison. Il y a différents modèles. Mais là, ce serait juste, au lieu d'appeler le 15 avec un appel audio, vous appeleriez le 15 avec un appel vidéo. Il n'y aurait pas de révolution au niveau investissement, parce qu'on est tous munis d'un mini-ordinateur dans notre poche qui s'appelle smartphone. Il y a des autres manières de réfléchir, et je sais que vous avez également une vue sur ce qui se passe. En dehors de la francophonie, l'exemple qui m'est venu, il vient du Québec, même francophone, pour revenir au rôle de régulateur et à ce triage qui est fait quand on appelle une centrale comme le 144 en Suisse ou le 15 en France. Eh bien, vous aviez mentionné que c'était des médecins qui étaient impliqués dans ce tri en France. Ce n'est pas le cas, par exemple, au Canada comme aux US. Et c'est vrai que là, et c'est quelque chose qui m'avait époustouflé, quand on appelle pour une urgence, en fait, c'est indissociable. C'est soit une urgence de santé, soit une urgence feu, soit une urgence, en fait, pour la police. Et la première décision, ou une des premières décisions qui est prise, c'est, OK, quel est le service public que ça va concerner ? Donc, on n'a pas trois centrales d'appel pour ces trois types d'urgences, mais une seule centrale qui fait le dispatch entre ces trois types d'urgences. C'est correct ? C'est une autre manière, finalement, de s'organiser ? Et est-ce qu'elle serait applicable en Suisse, selon votre expérience ? Alors, effectivement, en France et en Suisse, on a trois centrales, ce qu'on appelle des partenaires feu bleu, police, pompiers et santé. Trois numéros différents. Il faut, effectivement, dans d'autres pays, vous mentionnez les États-Unis, c'est généralement, c'est même quasiment tout le temps, une seule centrale qui reçoit tous ces appels. Et le régulateur qui va recevoir l'appel va gérer tous les problèmes pompiers et police, et parfois même également santé. Mais ceci à l'aide d'outils informatiques qui vont l'aider à poser les bonnes questions et à choisir la décision d'envoyer ou pas une ambulance, alors qu'évidemment, chez nous, c'est généralement un professionnel du domaine qui va répondre médecin ou non médecin pour la santé. Est-ce que ce système, avec un entonnoir unique et souhaitable, à titre personnel, je dirais non, parce qu'on gagne du temps. C'est-à-dire que la personne qui souhaite les pompiers en France, elle va faire directement le bon numéro, elle va tomber sur la bonne personne. Tandis qu'aux États-Unis, la personne qui fait le numéro général, qui est le 911, elle va d'abord devoir expliquer si son problème, c'est police, pompiers ou ambulances, et ensuite détailler sa problématique. Donc, je pense qu'avec les systèmes dont on bénéficie en France et en Suisse, la gestion des problèmes est plus rapide. L'hôpital du futur. Et donc, vous avez compris que ne serait-ce que sur l'étape préhospitalière et donc celle qui concerne le tri, le premier tri, il y a différentes manières, soit de s'organiser, soit de penser à la problématique, le type de personnes qui y pensent, entre personnels soignants et personnels non soignants, en fonction de la région du monde dans laquelle on se situe. Il y a également des outils qui peuvent aider à accélérer ce tri pour confirmer la pertinence de l'urgence qui est reportée, par exemple par téléphone. Et vous avez compris que l'intelligence artificielle est un outil, mais qu'il y en a d'autres aussi simplement que d'avoir dévisu sa propre impression et ce qui permet, là encore, d'accélérer la prise de décision. Je sais que c'était un des deux volets que moi j'ai retenus du projet de recherche SCRMU. Le deuxième volet, il concernait, si j'ai bien compris, le placement des ambulances dans une zone soit urbaine, soit périurbaine. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Absolument. Le deuxième volet, c'est de l'efficience. C'est-à-dire qu'on cherche à utiliser au mieux les ressources, je l'ai dit, qui sont mises à disposition des centrales, mais qui ne sont pas infinies. Imaginez une ville comme New York, qui est un grand échiquier. Quand on sort une ambulance parce qu'elle prend en charge un patient, il est assez facile, et ça existe depuis des dizaines d'années, de redisposer les ambulances à des coins de rue pour couvrir, on appelle ça couvrir la population au mieux possible. C'est-à-dire que les ambulances sont bien réparties sur l'île de Manhattan, par exemple. C'est clair que Franche-Comté, Besançon, Lausanne, ce n'est pas New York. On a des vallées, on a des forêts, on a des petites routes, des grandes routes. Et l'idée de l'intelligence artificielle, là, c'est de nous aider à placer les ambulances au bon endroit, mais pas seulement en fonction de la géographie ou des routes, mais peut-être en fonction des conditions météo. Cette route, elle est fermée parce qu'il y a un éboulement, donc il faut redisposer les ambulances. Peut-être en fonction des manifestations, on sait qu'il va y avoir un match de football avec 30 000 personnes à cet endroit. Peut-être qu'on va mettre une ou deux ambulances un peu plus proches de ce stade de football parce que la probabilité d'avoir un problème soit lié à la manifestation, soit juste un spectateur qui fait un malaise cardiaque est plus élevée. On peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour nous dire que statistiquement, tous les mois, il y a un accident agiratoire. Il n'y en a pas eu d'accident depuis 40 jours. Probabilité est élevée qu'il y en ait un. Et tout ça, l'intelligence artificielle peut le faire. L'humain, clairement, n'a pas les ressources d'y penser en permanence. Il doit prendre des appels, discuter avec des gens. Il ne peut pas à chaque fois réfléchir au placement de ses ambulances. Donc là, l'école d'ingénieurs d'Hiverdon, elle planche actuellement encore sur un outil qui permettrait de disposer des ambulances au bon endroit. Au stade de la recherche telle que vous l'avez suivie, ça vous paraît imaginable qu'on arrive, donc là, on est dans les suppositions avec ce qu'il y a à prendre et ce qu'il faut mettre de côté. Vous pourriez vous imaginer qu'on arrive à augmenter l'efficacité des résultats produits par ces algorithmes de manière à ce qu'il y ait moins d'ambulances placées pour le même niveau de résultat. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quatre ambulances placées pour une région, on est tellement bon dans l'idée de les placer et à prédire les futurs incidents qu'en fait, on n'en mettrait plus que trois à terme. Alors, je crois que là, on est un peu dans le domaine du fantasme. L'intelligence artificielle ne va pas permettre de faire des économies. Par contre, elle peut augmenter la qualité. Puis, elle peut aussi peut-être réduire l'augmentation des coûts. C'est-à-dire qu'en utilisant mieux les ressources, les ambulances par exemple, peut-être qu'on va retarder la mise en route d'une ambulance supplémentaire sur un territoire qui coûte peut-être, je ne sais pas moi, un million de francs suisse par année de fonctionnement. Peut-être qu'au lieu de la mettre en route dès maintenant parce qu'on a l'impression qu'on en a besoin, si on utilise l'intelligence artificielle, on utilise mieux les ambulances existantes, peut-être que ça va nous permettre d'attendre deux, trois, quatre ans pour vraiment arriver au bout des possibilités du dispositif existant. Vous m'aviez fait remarquer dans un article que j'ai adoré et qu'on va certainement mettre à disposition dans les notes d'émission qu'il y a un intérêt accru. Il y a toujours eu un intérêt pour ce qu'on appelle le flux entrant, donc toutes les admissions. Quand on en parle comme ça, c'est que d'une manière générale, on parle de celles qui n'étaient pas programmées à distinguer peut-être du flux intra-hospitalier. Donc ça, c'est la partie du flux patient qui est plus facilement gérable par un hôpital parce qu'on est entre ses murs et qu'il a davantage d'outils pour finalement piloter tout ça. Et puis le flux sortant, donc celui où le patient peut rentrer chez lui a priori ou alors se retrouver dans une étape intermédiaire si ça nécessite des soins post-hospitaliers. Et j'ai le sentiment en fait que cette étape pré-hospitalière, elle participe à l'intérêt ou au regain d'intérêt sur le flux entrant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors le flux entrant, c'est clair que c'est quelque chose que les urgences ne peuvent pas forcément avoir un impact dessus. Le flux entrant, c'est lié à l'impression des gens, leur ressenti de l'urgence, c'est lié à la disponibilité de médecins généralistes ou non. Et on sait qu'ils sont tous actuellement débordés. C'est plutôt une tâche effectivement de santé publique, mais nous, urgentistes, évidemment, on a des idées. On a dit, on a 3 à 5 % d'augmentation par année. Comment est-ce qu'on pourrait participer à mieux réguler ce flux entrant ? Alors éduquer la population, c'est comme l'éducation d'adultes, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment possible. Par contre, il faut leur fournir des aides. Si on leur fournit des aides, des apps, qui existent et sont nombreuses en France, pour les aider à savoir si leur problème nécessite une consultation en urgence dans un hôpital universitaire ou en urgence à la permanence de la ville, ou ça peut attendre leur médecin traitant dans deux jours, ou peut-être l'app va juste proposer un conseil. Si les gens utilisent, si on leur met à disposition un outil performant, validé par les experts des hôpitaux de la région, il y aura de la confiance dans cet outil et ça va déjà permettre de peut-être réduire un petit peu le ressenti de besoin de consultation. Ensuite, d'autres systèmes, typiquement comme au Danemark, proposent que pour avoir droit à consulter aux urgences, il faut passer par une centrale téléphonique au préalable. Alors on ne parle évidemment pas des urgences vitales, mais si vous voulez consulter pour un problème, je ne sais pas, une douleur au ventre, un problème à la cheville, un bouton sur la peau, vous allez devoir appeler cette centrale Cette centrale, généralement, elle est mieux d'outil que celle que je connais, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être la vision, on va regarder ce problème de peau, et puis c'est la centrale qui va vous donner ou non l'autorisation de consulter le centre d'urgence, et puis si ce n'est pas le cas, elle va vous suggérer de voir un spécialiste, un dermatologue, un cardiologue, ou surtout de vous renvoyer chez votre généraliste. Donc ça, c'est vraiment des outils qui peuvent contribuer à participer au contrôle du flux entrant. Maintenant, le flux entrant, c'est aussi des personnes âgées, malades, et ces gens-là, c'est normal, c'est juste normal qu'ils consultent aux urgences, parce qu'il n'y a pas d'autres structures capables de les accueillir, c'est généralement des patients qui n'arrivent plus forcément à se maintenir à domicile, ou pour lesquels le conjoint est épuisé, donc ces patients-là ont évidemment leur place aux urgences, et souvent nécessitent d'être hospitalisés. Pour ma dernière question, je vais revenir à l'étage des fantasmes, ou du moins des fantasmes qui vont rester en bonne partie inassouvis, parce que ce flux entrant, c'est vrai que la manière dont on en parle, en tout cas au niveau des urgences, c'est plus un flux qui est subi, qu'un flux qui est bien vécu. Et on en a déjà parlé, de cette solution Calypsania, qui fait la prédiction du nombre d'admissions aux urgences pour la semaine à venir, et c'est vrai qu'il y a même un pré-split en ceux qui nécessitent par exemple des services de médecine interne, ou de chirurgie, ceux qui auraient plus de 75 ans, 75 ans, et qui nécessitent de nouveau des traitements spécifiques au troisième, voire au quatrième âge, là où vous aviez calmé en fait le niveau d'attente, c'est de dire, c'est super d'avoir ce niveau d'information, et c'est vrai que c'est une information qui est assez pertinente, avec plus de 90-90% de chances, on tombe juste sur le nombre d'admissions prévues, heure par heure, mais il n'empêche, si on voulait adapter les ressources humaines, donc le personnel soignant, à ces pics d'activité qui sont prédits, on n'arriverait pas à le faire dans la semaine à venir, et ça c'est également un point où il reste du travail à réaliser. Alors effectivement, cet outil que vous mentionnez, et tous les centres d'urgence ont leurs statistiques, on sait très bien, en gros qu'il va y avoir un pic d'entrée en fin d'après-midi, que le vendredi soir, il y a plus de monde que le mardi soir, mais effectivement, d'affiner cet outil qui prédit l'arrivée, comme cet outil-là, qu'il le fait à une semaine ou à deux semaines, je ne le connais pas très bien, c'est très bien, mais si on n'a pas la capacité d'augmenter le nombre de médecins, d'infirmiers, pour absorber les pics, c'est très, c'est descriptif, mais ça n'a pas d'impact sur le service des urgences. L'autre chose que ces outils permettent aussi, les statistiques internes des services d'urgence permettent, c'est qu'on sait pertinemment que tous les jours, il va y avoir, je ne sais pas, 15 patients qui vont nécessiter un lit d'hôpital en médecine, 15 patients qui vont nécessiter un lit en chirurgie, et ce qui est intéressant, c'est que dans certains hôpitaux, on anticipe le flux de patients convoqués, électifs, mais on n'anticipe pas forcément le flux des urgences, il est un peu des fois scotomisé, d'où des fois la difficulté d'hospitaliser les gens, parce qu'on n'a pas prévu qu'il y aurait des patients hospitalisés. Or, on sait pertinemment tous les jours que depuis les centres d'urgence, des patients nécessitent des hospitalisations. J'aurais voulu un mot de la fin plus positif, mais j'étais préparé, et je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Un grand merci, docteur Dami. Avec plaisir, merci beaucoup. Vous savez que nous allons retrouver la thématique de l'hôpital du futur lors des prochains épisodes. Avant cela, j'avais envie de vous rappeler, c'est peut-être la dernière fois, mais je n'en suis pas sûr, une étude sur la santé de demain et comment est-ce qu'on pourrait co-construire ensemble cette santé de demain. Donc, on va reposter le lien vers cette étude en ligne. Le but, c'est qu'on en reparle dans quelques temps avec des personnes qui auront un bon avis dessus. Je tenais également à remercier, je profite, Calypse, le partenaire, grâce à qui on fait habituellement, avec Karim, je lui fais un clin d'œil, ce podcast. On les prépare d'ailleurs ensemble. Je souhaitais également remercier l'éditeur Click et son entité Click Healthcare. On va retrouver les prochains épisodes. On aura l'occasion de retourner côté français, quoique on a quelques idées également sur des questionnements à poser côté suisse. En attendant, je vais vous demander de prendre soin de vous. C'est important, surtout en période hivernale. Il y a davantage d'accidents, même en période de redou. Et je vous dis au prochain épisode. En attendant, vous pouvez réécouter tous les épisodes qui sont sur audiolab.ch. Et puis mon handle, vous le connaissez, c'est Warko Brienza, un handle que vous pouvez utiliser sur Twitter. Vous me retrouvez également sur LinkedIn. Cette fois, j'ai tout dit. Je re-salue le docteur Dami et je vous salue tous. Bye bye. L'hôpital du futur. Un podcast produit par l'association Audiolab et Calyp, c'est ça. Experts en health data. Bonne pannex, c'est ça. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Merci.